et voilà super bienvenue du coup à toutes et tous sur ce sixième atelier webinar plutôt qu'une conférence sur comment se motiver et surmonter la procrastination donc comme chaque semaine en fait je partage trois actions et trois outils issus de l'équation de la procrastination qui regroupe un certain nombre une vingtaine d'actions et une soixantaine de sous actions pour justement surmonter cette fameuse procrastination donc donc vous avez rejoint donc du coup la communauté entrepreneur mindset là dedans si ce n'est pas le cas vous pouvez la rejoindre sur meetup facebook ou slack je vous enverrai de toute façon les liens dans les commentaires des différentes avec la présentation dans les commentaires des sujets auprès des différents supports alors on va rentrer justement dans le dans le vif du sujet je mets juste le timer parfait et voilà donc en fait l'équation de la procrastination pour ceux qui ne la connaissent pas encore c'est très c'est très très simple donc c'est une équation développée par pierre style qui en fait qui a mis à sa sous forme d'équation donc notamment qu'est ce que la motivation est justement les leviers pour surmonter la procrastination donc c'est assez rapidement c'est une formule qui est espérance ou optimisme selon les les traductions fois valeur divisé par l'impulsivité et le délai et en fait pour agir sur la motivation et surmonter la procrastination on va devoir dans un premier temps augmenter notre espérance augmenter l'espérance c'est d'augmenter la confiance que l'on a en nous pour accomplir l'action qu'on est en train de faire ou qu'on veut faire donc justement augmenter la certitude de récompenser augmenter l'espérance du succès lié à cette action ensuite augmenter la valeur qui va être plutôt d'augmenter le plaisir à faire la tâche donc c'est trouver des leviers pour se donner se motiver tout simplement à agir parce que c'est quelque chose qui va nous rendre vous faire plaisir et qu'on a envie de le faire et en revanche en contrepartie c'est il va falloir diminuer l'impulsivité donc notamment tout ce qui est lié aux distractions et d'augmenter notre concentration notre productivité notamment est également diminuer le délai c'est notamment le délai pour accomplir la tâche puisqu'on sait que plus les gens sont courtes plus on a tendance entre guillemets à les faire sauf si c'est trop court effectivement donc c'est vraiment de réduire en maximum le délai qu'on s'était fixé pour au moins en faire plus que ce qu'on avait prévu avant voilà pour résumer de manière assez simple et comme vous l'aurez compris c'est pas forcément une seule action mais c'est une combinaison de plusieurs actions de plusieurs leviers que dont je vais parler qui va faire en sorte que on va justement avoir cette efficacité dans la motivation donc de toute façon tout est dans la présentation donc il s'est expliqué comment utiliser le poster justement c'est je reviens pas dessus vous avez de toute façon toutes les toutes les clés effectivement les clés qui sont et les astuces qui sont super importantes c'est bah de pas trop en faire donc de choisir une ou deux actions et ce surtout de garder une trace de ce qui marche le mieux effectivement si vous convinez 25 actions bah 12 ou 3 ou 5 et bah vous n'avez pas celle qui a forcément bien marché donc le faire petit à petit et tester en fait quand vous sentez que vous n'avez pas envie de faire des choses essayez de voir qu'est ce qui peut marcher pour vous donc ça c'est ça c'est le petit conseil que je vous donne et vous verrez de toute façon ça sur sur la présentation alors qu'on va voir aujourd'hui donc on a déjà fait cinq actions sur l'augmenter la valeur celle qu'on va faire aujourd'hui ça va être de une action qui va être de garder son cerveau en bonne santé donc c'est traduit je les traduis de l'anglais mais vous allez voir du coup ce qu'est ce que ça qu'est ce que ça implique donc pour augmenter la valeur c'est à dire augmenter la confiance qu'on a en nous et de donner de l'énergie pour pour accomplir l'action ensuite diminuer l'impulsivité on va voir justement que les routines et les habitudes sont sont un élément clé et qui me tient énormément à coeur puisque puisque c'est sur quoi je parle tous les mardis matins de 8 à 9 heures justement sur la création de routine puisque ça vous permet justement entre autres de diminuer l'impulsivité de réduire les distractions entre guillemets parce que parce que vous allez faire des choses de manière un peu plus automatique donc moins le temps de la réflexion donc moins le temps de s'imaginer plein plein de choses en fait donc bref on va y revenir justement dessus et d'augmenter l'espérance quelque chose un peu plus technique qui va être d'utiliser la perception contrastée et on le verra on le verra justement par la suite donc ce qui est intéressant c'est que les trois actions notamment les deux premières je vais les lier entre elles donc et voir même la troisième qui peuvent être liées avec les avec les trois donc c'est intéressant pour cette présentation d'aujourd'hui c'est que les trois actions que je vais vous proposer peuvent être déjà complémentaires même si dans tout ce que je vous ai proposé il y en a d'autres qui le sont celles ci déjà les trois que je vous propose peuvent être complémentaires donc c'est ça qui est intéressant dans cette présentation c'est rare parce que ça arrive dans ce cas là donc donc voilà donc on va pouvoir on va pouvoir en parler effectivement ce que je rappelle ce que je rappelle à chaque fois c'est que effectivement l'objectif de cette présentation n'est pas de la connaissance c'est très bien vous allez intellectuellement être nourri que je vous partagez plein de choses en revanche l'enjeu majeur c'est c'est l'action c'est mettre en place les outils que je vous propose ils sont en règle générale d'où les symboles sont assez court terme donc et des actions en tout cas c'est des leviers et des que vous pouvez utiliser assez court terme effectivement en revanche les les effets sont en règle générale sous certains sont les effets sont régulables plutôt moyen terme voire long terme donc moyen terme j'entends par quelques semaines voire maximum trois mois sur les effets long terme c'est plusieurs mois les effets se feront ressentir sur le sur de la durée donc plus de trois mois en tout cas sur plusieurs mois donc voilà vous allez voir ces petits symboles dans la dans la dans la présentation voilà et si vous avez des questions remarques vous pouvez le mettre dans le chat avant ou après la présentation parce que cette présentation sera effectivement rediffusée donc n'hésitez pas à poster vos commentaires sur là où vous voyez la présentation soit sur facebook soit sur youtube soit sur sur les autres plateformes sur meet up également donc voilà n'hésitez pas à partager vos informations vos retours d'expériences vos ressentis je vous parlerai du groupe slack aussi sur lesquels on a plus en plus de personnes qui connectent justement pour essayer de prendre des nouvelles informations et partager leurs expériences alors rentrons maintenant dans le vif du sujet une action qui qui est pour moi extrêmement importante et qui est en lien avec la dernière présentation que j'ai fait justement sur les routines notamment les routines essentielles donc des routines qui sont essentielles pour l'être humain donc pour la santé en règle générale là l'action est de de garder son cerveau en bonne santé donc pour certaines personnes auront déjà potentiellement vu un certain nombre de choses j'en ai rajouté également de garder son cerveau en bonne santé qu'est ce qui est expliqué dans la présentation et dans dans l'équation de la procrastination c'est ce que je vous ai mis là en partie c'est un certain nombre d'actions que moi j'ai extrait du miracle morning mais que eux je pense aussi sont inspirés qui est six actions à faire pour ils disent pour on dire comment dire être en bonne santé ou en tout cas maîtriser sa journée ou bien démarrer sa journée ce miracle morning s'était fait le matin donc il ya là il ya le silence qui qui joint on va dire plutôt le côté méditation respiration méditation affirmation qui est liée aux affirmations positives donc affirmer un certain nombre de choses pour nous donner un élan une motivation d'analyses visualisation qui est de visualiser sa journée ou visualiser un certain nombre de choses que l'on souhaite accomplir donc on en reparlera après exercice donc ça c'est faire de l'activité physique et sportive chaque jour effectivement ça c'est pour garder effectivement son cerveau en bonne santé tout ce que je vous parle là c'est lié à cette action lecture la reading donc effectivement la lecture très important pour garder son cerveau en bonne santé toujours le nourrir de choses importantes et voilà toujours toujours lire en c'est super important pour son développement personnel mais aussi pour pour soi et pour son cerveau et l'écriture pareil j'en ai parlé des bienfaits de l'écriture la semaine dernière mardi dernier pendant les bienfaits de l'écriture justement comme routine essentielle qu'il fallait écrire tous les jours notamment pour pour diminuer son stress pour atteindre ses objectifs pour voilà pour un certain nombre de choses pour libérer un certain nombre de choses de ce qu'on a dans la tête donc donc l'équation de la procrastination quand il parle de garder son cerveau en bonne santé reprend un certain nombre de choses je vous ai partagé notamment ils appellent ça custom routine donc c'est des routines en fait que qu'une personne a mis en place donc en une heure elle peut elle fait tout ça alors ça fait beaucoup en une heure pour moi je trouve que c'est trop mais elle peut ça peut être étalé dans la journée en revanche mais on voit que c'est des micro routines donc le silence 10 minutes la gratitude visualiser sa journée faire des affirmations positives visualiser un certain nombre de visualiser un rêve lire écrire faire du sport voilà donc ça c'est des petites choses des micro habits des micro habitudes qui va cumuler sur du long terme je vous dis garde votre cerveau en bonne santé en tout cas sont font partie des routines essentielles à avoir chaque jour idéalement chaque jour dans sa vie jusqu'à la fin de ses jours parce que si vous gardez ça potentiellement vous serez en bonne santé vous aurez des meilleures énergies donc c'est pas que mais il ya une grosse partie c'est lié à ça également deux choses que le à une autre chose que le l'équation de la procrastination parle effectivement c'est le sommeil je pense que vous le savez tout aussi bien que moi l'importance du cas le sommeil notamment de dormir entre sept et huit heures tout dépend de ce qui est proposé et justement ce que je ce que je vous propose c'est d'utiliser une application je vous invite d'aller sur leur site internet parce qu'il est très très bien fait sleep cycle qui vous montre justement avec toutes les données qu'ils ont pu récolter de savoir où est ce qu'on dans les pays on le dort le mieux à quelle heure les dans le comment ça s'appelle les pays où on dort le mieux on dort le plus tard le moins le plus tôt en fait c'est basé sur bas ça c'est des analyses on va dire mondiales mais en fait c'est les mêmes analyses que vous pouvez vous pouvez avoir et notamment un chiffre qui est extrêmement important qui est la qualité la qualité du sommeil en fait et pour moi c'est super important parce qu'en fait je me disais moi je dormais je pouvais dormir 10 heures ou des fois je dormais cinq heures ou et je savais pas forcément la qualité de mon sommeil on se rend compte grâce à cette application que bah depuis que j'ai commencé notamment des routines matinales et je me levais plus tôt bah en fait j'étais j'avais une qualité de sommeil qui s'améliorait alors que potentiellement je dormais moins qu'avant en fait et bah au fur et à mesure que je suivais ça que effectivement j'avais mis des routines le soir aussi de supprimer les écrans de faire plus de sport de lire davantage etc il y avait une accumulation de plusieurs choses c'est pas juste ça m'a permis de constater de voir que mon sommeil s'améliorait en fait ma qualité de sommeil s'améliorait et grâce à sleep cycle j'ai pu le voir en fait j'ai pu l'analyser j'ai pu le remarquer donc ça c'était 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 vraiment très très intéressant donc je vous invite vraiment à utiliser elle c'est très simple d'utilisation je vous je vais pas faire un détail sur ça parce que je pourrais en faire si vous avez des questions mais vous savoir son utilisation mais c'est très simple et très puissant pour voir que les actions et les routines que vous mettez en place ont un impact sur votre santé en tout cas sur votre qualité de sommeil il ya un enjeu majeur et dernier point alors j'ai une question ça tombe bien si on peut tuer c'est ce n'est pas faire d'action être en science pour dire si on est sur son téléphone c'est ça rend pas en compte effectivement le silence c'est vraiment c'est lié à la méditation c'est vraiment faire le vide autour de soi méditation seule ou méditation guidée ou de la respiration donc c'est vraiment être en silence quand il est silent c'est plutôt très lié à la méditation c'est plus ça on peut remplacer silence par méditation ça va c'est juste le mot méditation qui peut faire peur parce que parce que des gens sont pas forcément habitués ou pensent que c'est un terme un peu ésotérique et alors que le faut le côté silent c'est simplement faire le vide faire le vide autour de soi et se recentrer un petit peu sur sur au niveau intérieur de nos émotions comment ça se passe que ce soit guidé ou pas et dernier point qui est justement d'entraîner son cerveau et ça c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment et mais c'est surtout c'était en fait des de jouer sur sur ça le raisonnement la concentration la mémoire tous les jeux que vous pouvez faire que ce soit des des mots croisés et autres c'est vrai que c'est prouvé mais alors ça c'est comme je vous dis les effets sont sur du long terme donc c'est sur plusieurs mois c'est justement sur je vois moi des personnes des personnes qui sont assez âgées qui ont une mémoire incroyable et en fait pas parce que parce qu'ils ont ils ont fait énormément de choses alors sans forcément se dire bah tiens c'est 20 ou 30 ans avant disant oui je vais garder mon cerveau en bonne santé c'est juste qu'elles adoraient faire des mots croisés elles adoraient faire des choses sur du raisonnement des petits exercices de concentration etc et il y a une application qui s'appelle pic brain training et qui qui c'est simplement une application d'entraînement cérébral qui permet en fait vous garde de garder votre cerveau en bonne santé sur la durée puisqu'on sait que le cerveau et la neuroplasticité du cerveau c'est que bon on peut recréer à n'importe quel âge des des neurones et donc c'est tout l'intérêt c'est de pouvoir continuer en fait à pratiquer que notre cerveau soit toujours soit pas atrophié par un certain nombre de choses donc voilà donc ça c'est une application que vous pouvez également utiliser que j'ai découvert hier et que je suis en train d'installer là donc voir comment ça fonctionne donc voilà donc ça a gardé son cerveau en bonne santé c'est essentiel ça fait partie des routines essentielles faudrait que je vous ai remis des un extrait de la présentation de mardi matin sur le miracle morning donc en tout cas sur la sur miracle routine on va appeler ça peu importe si elle matin ou le soir ou peu importe dans tous lesquels vous fassiez tous les jours ça c'est le c'est l'idéal et justement ça tombe bien puisque si quand je dis d'en faire tous les jours et je parle de routine c'est que c'est l'action qui est qui est proposé juste après qui justement de créer des routines et des habitudes et c'est pour ça que vous pouvez voir tout de suite que c'est lié à garder son cerveau en bonne santé puisque pour moi c'est des choses que faut pas le faire juste une fois par semaine ou de temps en temps quand on a envie en fait c'est ça la difficulté c'est là où il faut absolument et après c'est libre à chacun de le faire mais pour que ça devienne quelque chose d'automatique et qu'on n'ait même plus besoin de ça devienne même plus un effort il faut le faire tous les jours pour que ça devienne complètement intégré en nous et que ce soit automatique je pars de retour d'expérience de bon retour d'expérience ou des retours d'expérience d'autres personnes qui font du développement personnel et qui ont mis en place ces premières routines donc je vais me faire un silence écrire lire boire de l'eau le matin faire son lit etc des routines vraiment de pour de bien-être on va dire bah ça ça fonctionne mais aujourd'hui c'est c'est à dire ils le font de manière automatique sans y réfléchir donc tant mieux parce que ça veut dire que notre cerveau il permet de se concentrer sur d'autres choses et garder on garde quand même cette bonne santé et ses routines essentielles tous les jours et donc c'est là en fait où je vais aller assez vite sur cette présentation là parce que je vous dis ça fait la cinquième semaine que je parle sur la création de routine donc c'est quelque chose qui peut être très simple mais en même temps très simple à mettre en place et très compliqué à tenir sur la durée donc c'est pour ça que là en cinq minutes ça va être un peu un peu court mais en tout cas ce qui par par expérience comment créer des routines et des habitudes oui ça c'est clé c'est essentiel je vais pas y revenir dessus les avantages les bénéfices sur ça en revanche ça va être un système qu'il va falloir mettre en place quand je dis un système c'est quelque chose qui doit être construit et intégrer dans votre quotidien donc je prends l'exemple justement des je reprends l'exemple de garder son cerveau bonne santé effectivement la lecture l'écriture la méditation etc donc comment vous allez faire en sorte que ces routines là vont durer et rester collés à vous pendant jusqu'à la fin de vos jours si c'est possible ou en tout cas le plus de temps possible pour que ça devienne quelque chose qui soit une habitude donc même si vous l'arrêtez vous pouvez la reprendre très facilement puisque c'est comme le vélo ou comme on dit vous en avez fait vous en avez fait pendant 10 ans vous arrêtez un an en règle générale voilà c'est un peu dur de repartir mais la bonne habitude va revenir plus rapidement que si vous partiez de zéro donc le système en fait c'est il ya deux possibilités soit vous partez de zéro donc vous dites simplement je vais méditer tous les matins à 7h30 après mon réveil vous mettez une routine vous partez de zéro parce qu'on vous l'a tellement dit que c'était important que vous le faites lire écrire pareil vous prenez la même chose je vais je vais m'étirer après avoir pris ma douche à 8h30 ou tout bref vous identifiez ça vous partez de zéro ou alors là je vais passer un peu vite là dessus mais alors vous faites plutôt une introspection personnelle c'est à dire vous définissez qu'est ce qui est important pour vous dans vos différents domaines de vie donc la famille santé le développement personnel la vie familiale la vie sentimentale etc vous définissez des objectifs qui sont importants pour vous et quand vous avez défini vos objectifs vous les découpés pour arriver vers une routine en tout cas une action que vous pouvez faire tous les jours en direction de votre objectif donc c'est soit vous partez de zéro soit vous partez de quelque chose qui est important pour vous vous avez défini qui est important pour vous qui n'est pas forcément une routine essentielle mais qui va être de créer mon entreprise qui va être de je n'ai rien d'être champion de tennis peu importe quoi donc définir découper jusqu'à ce que l'objectif soit suffisamment petit pour que vous fissiez le faire tous les jours répété pour que ça devienne quelque chose qui soit ancrée en vous et la technique qui est adossée qui est liée à ça c'est de quand vous avez défini votre routine c'est de l'adosser à une routine existante pourquoi puisque adosser une routine une routine existante va faire que c'est beaucoup plus simple pour vous puisque vous faites déjà quelque chose de manière répétée je m'explique se laver les dents prendre sa douche prendre son petit déjeuner s'habiller voilà ça c'est des routines que vous faites sans vraiment y réfléchir ce qu'on appelle des routines vous faites tous les jours parce que parce que se laver les dents c'est important pour vous parce que parce que c'est quoi d'hygiène se maquiller se brosse se parfumer j'en sais rien même si tous les matins vous vous passez un coup de un coup de vous nettoyer je sais pas la table j'en sais rien des choses que vous faites de manière automatique sans vraiment y réfléchir et en fait quand vous allez adosser une nouvelle routine à cette routine actuelle en fait vous allez créer un déclencheur donc automatiquement bah je sais pas vous allez mettre pour vous allez vous habiller à qui dit habille dit j'ai rien je vais je vais méditer deux minutes par exemple ou je vais méditer peu importe le temps donc ça c'est ça c'est un ça a été prouvé en fait que le fait d'adosser une routine que vous voulez mettre en place à une routine existante que vous devez identifier bien entendu comme un déclencheur va faire que cette routine va être plus simple entre guillemets à tenir puisque vous allez déjà avoir quelque chose dans votre quotidien que vous faites de manière répétée la lecture par exemple prendre son petit déjeuner et lire c'est des choses que moi je fais par exemple et qui se marche qui fonctionne très très bien puisque vous êtes posé vous êtes calme donc vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien donc voilà des exemples j'en ai plein j'y reviendrai n'hésitez pas si vous avez d'autres questions quand vous avez fait ça quand vous avez identifié donc le nouvelle routine votre routine actuelle je vais parler après des obstacles solutions et récompenses que ce que c'est lié justement ça tombe bien à la routine à l'action suivante mais je vous en parlera rapidement c'est que quand vous avez défini votre routine vous avez identifié les obstacles qui vont sur lequel vous allez faire face et identifier les solutions associées pour l'exemple vous vouliez faire du sport il pleut comme il pleut en ce moment bah du coup quelle solution vous allez mis en place si vous n'avez pas identifié les obstacles et mis en place la solution je serais à parier que vous n'aurez vous aurez dit bah le sport je le ferai demain alors que si vous avez dit bah oui il va pleuvoir je voulais faire du sport donc ma solution c'est de faire du sport chez moi même si c'est moins que ce que vous avez prévu vous faites une petite séance de sport chez vous la récompense c'est bah vous avez la fierté de dire bah j'ai surmonté ma procrastination j'ai réussi à faire ma routine et en plus je me sens bien parce qu'après la douche je suis top donc ça c'est le type de récompenses que vous pouvez obtenir les obstacles routines et obstacles solutions et récompenses sont des choses à identifier quand vous allez commencer à créer vos routines c'est à dire qu'il faut l'écrire ça c'est super important il faut pas juste l'imaginer il faut vraiment l'écrire donc c'est pour ça que c'est un cercle virtueux qui voyez quand vous commencez à mettre en place une routine c'est ce cercle là qu'il va falloir suivre et effectivement l'étape d'après si on peut c'est une étape d'après c'est de les planifier de les intégrer dans votre agenda pour que vous puissiez multiplier les le multiplier on va dire autant qu'à changer votre environnement pour vous motiver vous faire passer à l'action et savoir aussi à quel moment dans votre journée vous allez dédié du temps à vos routines donc ça j'en parle rapidement aussi ce qu'on appelle le time blocking c'est à dire de bloquer dans votre agenda des blocs de temps qui sont liés à vos domaines de vie donc ça soit le travail le sommeil les rôles de vos routines si vous voulez vos routines qui soit au niveau social sortie qui soit au niveau du développement personnel qui soit au niveau de votre contribution au monde aussi si vous travaillez dans une association etc etc donc dédié des blocs de temps pour que dans chaque bloc de temps vous ayez des routines qui soient d'importantes pour vous et les suivre effectivement ça je vous en parlerai mais c'est tout ce qui est lié au tracking donc soit via un journal soit un tableau veleda avec un tableau effaçable avec vos routines et vous checker l'avancement de vos routines soit des applications il y en a plein je vous en avais je vous ai montré en bas à droite vous avez fabuleuse vous avez remonter vous avez goal map aussi qui sont trois mois applications que j'utilise plus aujourd'hui mais que j'ai utilisé qui sont fabuleuses c'est fabuleuse j'utilise encore qu'on les rappelle justement des rapines de routines essentielles de temps en temps ça fait pas de mal même si aujourd'hui je le fais de manière automatique et c'est intégré en moi mais mais voilà c'est trois très belles applications vraiment qui sont gratuite au début et puis payante si vous voulez aller plus loin mais voilà c'est celle que je peux vous recommander aujourd'hui donc voilà on crée des routines je vous dis c'est des actions court terme qui peut être très facile comme je vous dis j'ai demain je vais commencer la méditation en revanche beaucoup plus difficile à tenir dans le temps c'est pas que là je passe assez vite puisque ça peut pas en cinq minutes dix minutes parler de toute la stratégie mais en revanche le le cycle que je vous ai montré que je vous avais en images ça résume une grosse partie de ce qu'on appelle le habit stacking créer une habitude qui dure longtemps voilà si vous mettez en place tout ce schéma là et vous parlez pas en routine vous écrivez bien tout ce que vous voulez faire les obstacles les solutions la récompensation c'est à quel moment vous voulez faire avec qui créer votre environnement de routine vous avez potentiellement énormément de chance que cette routine dure le plus longtemps possible voilà ça c'était ça c'était sur sur la création de routine encore j'ai fait court parce que j'ai envie d'en parler trois heures donc je vous dis n'hésitez pas de quand vous allez vous abonner sur les différentes plateformes il y aura beaucoup beaucoup de choses qui parleraient de routine parleront de routine vous pourrez de toute façon ces éléments là en plus de la présentation que je vais vous envoyer et pour finir la dernière action qui pour moi une action qui qui est pas évidente mais qui est très très juste qui est très puissante qui s'appelle la perception contrastée ou le mental contrasting en anglais qui est en fait une technique de visualisation un peu plus poussée que je vous en ai parlé un petit peu lorsque j'ai parlé de de planifier le pire et espérer le meilleur donc je vous invite à regarder après les actions suivantes qui en fait c'est une technique de une technique de visualisation qui va en fait vous permet de de visualiser donc via la technique hoop donc c'est où où wish out come obstacle and plan donc le désir ensuite le bénéfice associé les obstacles que vous les avez rencontrés et le plan contrairement à la pensée positive qui elle se base uniquement sur bas tout va bien se passer je vais y arriver je vais être je vais gagner tant d'argent à telle date bref tout ce que vous pouvez entendre sur la pensée positive souvent il ya une énorme personne qui effectivement bah où il ya eu des des retours et des échecs même si c'est positif mais c'est pas suffisant la technique du monde la perception contrastée va rajouter des certaines couches en plus et notamment la couche de de réalité c'est à dire notamment les obstacles donc vous allez visualiser l'atteinte de votre objectif en identifiant le maximum d'obstacles que vous allez rencontrer en chemin et de définir le plan pour le sur pour les surmonter donc c'est pour ça que je vous invite à l'écrire votre groupe d'écrire en fait le le souhait que vous voulez atteindre qu est ce où est ce que vous voulez être dans trois mois six mois un an ou plus définir les bénéfices associés à ça et ensuite définir les obstacles et le plan le plan en fait c'est si cet obstacle arrive alors je vais faire ça c'est exactement ce que je vous ai parlé précédemment lors des routines c'est la même chose vous identifiez votre routine super je vais mettre une routine si je mets je vais être une routine de sport trois 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 par semaine super dans un dans un an je suis j'ai mes j'ai mes six packs là j'ai mes abdos super bien dessiné etc sauf qu'en fait si vous n'identifiez pas les obstacles vous allez rencontrer que c'est à dire la fatigue le pas envie de de l'avoir faim je sais rien de 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 bref un certain nombre d'obstacles que vous allez identifier bah il ya de fortes chances que ça ne se passe pas que votre routine ne rentre pas en place la différence enfin donc c'est exactement la même chose moi c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt pragmatique donc faut que je l'écris tout ça c'est écrit au maximum pour le pour moi le visualiser vraiment la perception contrastée c'est à la fois de l'écrire et en plus de visualiser et de ressentir chaque étape c'est à dire de rajouter une couche de pleine conscience donc vous allez vous allez avoir cette pensée positive c'est pour ça qu'il ya cette formule là pensée positive plus pleine conscience plus visualisation éclairée égale perception contrastée donc la pensée positive c'est ce que je dis essayez de mettre de vous mettre dans une disposition de je vais réussir ça je vais être je vais mon entreprise va être va être croit va croître de 10% en trois mois j'en sais rien donc pensée positive pleine conscience et qu'est ce que vous ressentez à ce moment là d'identifier ses émotions c'est stressant c'est angoissant c'est waouh je me sens super bien c'est ce que je veux super et la visualisation éclairée ce que j'appelle visualisation éclairée c'est d'être réaliste en fait de dire bah voilà ça va pas se passer comme prévu il y aura des hauts et des bas et d'identifier que malgré les hauts malgré les hauts et aussi les bas parce qu'il faut pas être trop euphorique non plus je vais continuer à avancer je vais surmonter des obstacles donc c'est vraiment se mettre dans une disposition optimale et non pas juste une disposition de tout va bien se passer tout est positif mais comme ils disent contraster avec le positif et le négatif qui peut arriver donc c'est ce qu'on appelle la perception contraster donc technique de visualisation beaucoup plus complète que la pensée positive et ça a été mis en exergue par gabrielle otingen qui justement dans son livre c'est elle qui a parlé du groupe c'est qui a qui a développé ça nous qui se qui prend un peu de à contre en contre enfin on dirait à contre 100 enfin qui dit justement la pensée positive n'est pas suffisante elle a fait tout un alors c'est basé sur des études scientifiques c'est très documenté c'est très intéressant sur des sur des populations tests qui ont utilisé différentes techniques de simplement de pensée positive simplement de pensée négative simplement de bref elle a associé plein de techniques et celle qui fonctionne le mieux et qui a le plus de résultats effectivement c'est ce qu'elle appelle la perception contraster voilà donc c'est c'est basé sur des faits scientifiques et en fait en soi c'est logique et c'est dans le sens où effectivement la pensée positive à elle seule ne ne peut pas résoudre les obstacles que vous allez rencontrer en fait donc il faut en avoir conscience il faut se préparer à la fois on va dire dans l'environnement se préparer physiquement comme gérer se préparer mentalement aussi à surmonter à affronter un certain nombre d'obstacles et de définir le plan pour pour y faire face donc voilà c'est ça donc ce qu'on appelle la perception contrastée ou alors ils appellent ça le mc2i je vous parle un peu de termes techniques mais c'est mental contrasting with implementation intention mental contrasting c'est la perception contrastée implementation intention c'est justement c'est le plan en fait si si il arrive cet obstacle là alors je vais faire ça c'est exactement cette phrase là si il pleut dehors alors je vais faire du sport en intérieur si je suis fatigué et affamé après une journée de travail alors je vais je vais prendre enfin je prépare un snack pour la fin de ma journée j'apporterai mes affaires au travail par exemple avant d'aller au gym c'est ce que j'ai exemple que je vous ai mis des exemples j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai il y en a plein 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 sur sur internet mais c'est ça en fait c'est c'est une sorte de préparation mentale à utiliser énormément par les sportifs en cette perception contrastée effectivement c'est très utilisé dans les sportifs et notamment aux sportifs de haut niveau maintenant c'est en train de se répandre sur beaucoup plus sur le développement personnel c'est en train de prendre de l'essor puisqu'on voit les effets bénéfiques donc voilà c'est une c'est une c'est un outil qui est extrêmement puissant et qui par expérience pour moi extrêmement difficile d'utiliser mais voilà c'est pour ça que je dis les actions peuvent être court terme ça vous vous entraînez chez vous en revanche les effets sont très long terme puisque pour des personnes c'est peut-être évident surtout que la perception contrastée on le fait de manière négative je prends souvent l'exemple de vous avez une présentation très stressante devant 5000 personnes à faire le lendemain vous imaginez tous les scénarios possibles pour que ça se passe mal en fait vous faites déjà de la perception contrastée de manière automatique notre cerveau le fait il le fait en règle générale pas de manière positive il le fait tout souvent pour prévenir du danger donc de manière négative vous imaginez tous les scénarios possibles le micro qui tombe vous qui je sais pas vous cassez une cheville vous cassez la jambe vous êtes ridicule vous bégayez enfin peu importe vous imaginez tout ça c'est de la perception contrastée notre cerveau le fait déjà mais c'est juste de le faire de manière positive et dirigé vers vers quelque chose qui est important pour nous donc c'est ça donc donc voilà je dis les trois les trois techniques étaient étaient assez liées je vais les repasser en revue donc garder son cerveau bonne santé donc j'utilisais justement un certain nombre de de comment dire de techniques pour que tous les jours vous puissiez travailler pour le garder son cerveau et son corps en bonne santé donc je vous ai donné les exemples notamment via le miracle morning et d'autres autres outils c'est ces actions enfin c'est ces techniques idéalement les créer sous forme de routine pour qu'elle puisse s'intégrer vraiment à vous chaque jour dans votre quotidien pour pour continuer à garder justement votre cerveau en bonne santé il faut tout cas créer des bonnes habitudes pour pour que pour que vous puissiez évoluer dans le dans le bon sens donc ça soit des routines jeudi proposer donc vous partez de zéro des routines qui sont qui sont proposées comme des routines essentielles ou alors des routines que vous avez définies qui étaient importantes pour vous donc vous avez travaillé sur vous votre introspection personnelle définit vos objectifs de vie et définit les prochaines étapes que vous allez faire pour accomplir ces objectifs donc le créer de manière d'intégrer justement ces ces routines dans dans votre quotidien donc les planifier et les suivre bien évidemment et dernière chose justement pour justement que vos routines durent le plus longtemps possible à utiliser la partie donc stack solution récompense et le faire à la fois par écrit donc l'exercice précédent de créer sa routine donc d'identifier les obstacles les solutions et les récompenses associées et également le faire de manière visuelle donc de visualiser là qu'est ce que comment comment vous allez faire et qu'est ce que 1 comment vous allez faire et 2 qu'est ce que vous allez ressentir après avoir accompli cette routine pendant ce mois ou avoir avoir atteint cet objectif en misant et en ayant bien entendu identifié les obstacles et les solutions associées donc voilà ce qu'on appelle la perception contrastée voilà je pense voilà je vous ai tout évoqué donc les trois actions liées aux trois outils j'espère que ça ça vous a plu en tout cas donc n'hésitez pas je suis dans les temps donc ça tombe bien n'hésitez pas à partager vos retours commentaires et autres sur le groupe meetup donc sur la plupart d'entre vous sont connectés sinon sur le groupe slack sur lequel on partage énormément aussi de choses donc ici on a une communauté d'entrepreneurs une communauté de plein de personnes qui voilà qui partagent qui qui avancent dans leur développement personnel et également sur facebook sur lequel vous pourrez retrouver ce live donc je vous partagerai également la présentation donc avec toutes les techniques de donc au complet de la de l'équation de la procrastination voilà merci beaucoup je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée ça dépend à quel moment vous allez voir ce ce live et je vous dis donc à la semaine prochaine pour donc le mardi matin 8 heures pour un pour justement sur la partie des routines donc essayer de revoir un petit peu donc différentes la création de routine sur la création de routine et et jeudi prochain même heure pour trois nouveaux outils liés à comment surmonter sa procrastination voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine dès la semaine prochaine pour pour d'un nouveau live un nouveau webinaire bye bye